Musique Après le primaire et le secondaire, c'est au tour des établissements universitaires d'ouvrir à nouveau leurs portes aux étudiants. Une reprise académique vous le verrez timide pour certains et dynamique pour d'autres. La hausse des prix du carburant fait grincer les dents dans le secteur du transport. Les transporteurs montent au créneau pour faire entendre leur voix. Plus de détails dans cette édition. Et plus de 1700 entrepreneurs ont été formés en gestion d'entreprise. Une initiative visant à soutenir les jeunes entrepreneurs et les personnes en situation de handicap. Bienvenue dans le 7 minutes. L'eau va manquer dans les robinets de plusieurs ménages dans la commune de Yopugom-Mikao, à compter du mercredi 4 octobre. La raison, une entreprise de BTP entreprend des travaux de voirie. Rencontré sur le terrain le mardi 3 octobre, Koulibaly Shigata, chef de service entretien réseau et travaux à la direction maintenance de la Sodeci, nous en dit davantage. Ce matin, nous avons entamé depuis deux jours le préparatif du chantier qui concerne le déplacement de la conduite eau brute de l'usine de Niangon 2. Voilà. Donc, il s'agit ici pour nous de déplacer cette conduite-là pour permettre le bitumage de cette voie. Et ensuite, aussi pour le canal de drainage. Voilà. Donc, nous avons notre conduite diamètre 800, fonte, qui est dans l'emprise des travaux. Voilà. Donc, il s'agit ici pour nous de faire tout ce qu'il y a à faire, les travaux et tout, pour que le canal de drainage puisse passer et aussi le bitumage. La Sodeci mentionne que ces équipes sont à pied d'œuvre afin de trouver rapidement une solution à cette situation. Rencontre avec des étudiants et des parents d'étudiants par-ci, prise de renseignement et inscription par-là. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023, jour de la rentrée universitaire. L'établissement supérieur s'ouvre au grand public pour présenter ses filières de formation ainsi que ses règles vestimentaires. Je découvre l'école, je découvre votre université. D'abord, le cadre même, ça inspire confiance. Et je sais qu'ici, l'accueil même d'abord, c'est déjà bon. Je pense que mon fils fera de bonnes études ici. Nous attendons que les parents puissent faire confiance comme ils l'ont toujours fait. Et aux étudiants, nous attendons qu'ils soient assidus au cours. Et les professeurs que nous avons captés pour la formation, n'est-ce pas, vont leur donner la formation qu'il faut. Et ensuite, ils auront des meilleurs résultats comme ils l'ont toujours fait. Cette ambiance n'est pas la même partout. Ce premier jour de reprise universitaire est un peu timide. Dans des salles de cours, quelques étudiants sont présents, des enseignants aussi. C'est aussi l'heure des inscriptions. Dans cet établissement où les cours ont déjà commencé, la direction rassure avoir tout mis en œuvre pour une bonne rentrée académique. Les choses se passent bien. Les cours ont commencé depuis ce matin à 8 heures. Les étudiants sont là, les enseignants également. Et nous avons mis tout en place pour que nous ayons des cours exceptionnels cette année. Et Dieu merci, les étudiants ont commencé, ça s'est poursuivi. Nous attendons les parents qui affluent et qui continuent de venir s'inscrire les enfants. En tout cas, nous avons mis tout en œuvre pour que les étudiants prennent les cours dans les meilleures conditions, en faisant des investissements, mais également en recrutant des meilleurs enseignants de la place. Comme on peut le constater, la rentrée universitaire est effective, mais chacun va à son rythme. Une salle bondée d'étudiants, une prière, des applaudissements. Lundi 2 octobre 2023, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest amorce sa rentrée académique 2023-2024. L'important, c'est de pouvoir donner aux étudiants ce qu'ils ont venu chercher pour le plus grand bien de la Côte d'Ivoire, bien sûr, de l'Afrique et de tout le monde entier, à travers le développement des talents des étudiants dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Pour cette année, l'établissement reste ouvert aux affectés de l'État. En attendant le début des cours, on garde la tête haute. On doit quand même représenter l'université au niveau intellectuel. Donc déjà, il faut se donner le maximum cette année. Je pense que, comparé à l'année passée, moi, personnellement, je dois m'activer plus sur mon travail personnel, pour pouvoir m'améliorer et améliorer les notes. Établissement international d'enseignement supérieur et de recherche, l'UKO, a pour vocation essentielle l'enseignement des sciences théologiques, humaines et sociales. L'université accueille chaque année plus de 4 000 étudiants. Ces derniers débuteront les cours dès le lundi 9 octobre 2023. Gestion d'entreprise, gestion financière, comptabilité et marketing digital. Ce sont les disciplines dans lesquelles plus de 1 700 entrepreneurs, dont 54 % de femmes en Côte d'Ivoire, ont été formés depuis 2017. Une formation inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAID, le programme panafricain pour le développement des jeunes entrepreneurs. Une initiative de l'ONG TechnoServe, visant à soutenir les jeunes entrepreneurs et les personnes en situation de handicap, dans le but de booster leurs entreprises. Nous venons de clôturer la 6e édition du projet, donc le projet a débuté en 2017. C'est un projet dont nous sommes extrêmement fiers, car il a pour objectif de vraiment soutenir les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs et les personnes vivant en situation de handicap. C'est un programme très complet, car nous allions en fait le développement de solutions digitales et de coaching et de formation personnalisées et individualisées, qui permettent aux bénéficiaires, donc aux entrepreneurs, de lancer leur entreprise, de développer leur entreprise. Et nous remercions vraiment la Fondation City pour son financement, son appui, ainsi que le gouvernement de Côte d'Ivoire pour le partenariat qui nous a permis de transformer ce programme en une réalité. Nous avons entamé ce partenariat en 2017, de manière ininterrompue. Pendant ces six dernières années, nous avons contribué à former plus de 1 700 participants. Alors il est important de souligner que la City a contribué à hauteur de 5,7 millions de dollars au programme Paid en Côte d'Ivoire durant ces six éditions. Rappelons-le, 1 700 participants, dont 18 % ont eu accès au financement, 24 % ont vu leurs revenus s'accroître et 6 % ont connu une expansion de leur activité. Dans un esprit de continuité, il faut savoir que le mandat et l'agenda de la City continuent d'intégrer des actions communautaires et sociétales. Alors sachez que la jeunesse, les femmes et les personnes vulnérables resteront le centre de nos priorités. La sixième phase du projet Paid a duré d'octobre 2022 à septembre 2023. Elle a permis de toucher 486 personnes, dont 87 % de femmes, et 11 entrepreneurs en situation de handicap dans le district d'Abidjan et la ville de Divo. Elle a aussi favorisé 23 emplois et 14 nouveaux business, selon les rapports de l'ONG TechnoServe. Les nouveaux prix du litre de carburant à la pompe suscitent des mécontentements dans le transport routier. Certains acteurs de ce milieu élèvent la voie pour s'en plaindre. Un comité de gestion de crise a été mis en place par ces transporteurs pour exprimer leur colère. Les différents responsables qui sont dans les différentes communes et les villes, ils sont en train de nous appeler en une bosse. On les a dit que nous sommes en train de négocier. Dieu merci, je suis avec mon président du comité de crise. Nous sommes en train de trouver le juste milieu pour faire comprendre à les autorités qu'on peut trouver la formule par rapport à les différents tracassés routiers dans notre secteur d'activité depuis sa progresse à tout moment. Maintenant, s'il y a eu une augmentation de transport, le ministre ne doit pas nous dire qu'on va enlever le papier de 22 500 pour que l'augmentation, on puisse rentrer dans le même bateau. Moi, je dis non. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on parle. Parce que le charge est vraiment sur nos conducteurs. Nos conducteurs, aujourd'hui, à la fin du mois, ils n'ont rien. Or, c'est du jour au jour, c'est les gars, ils ne sont pas embauchés et ils ne sont pas reconnus par la CNPS. Donc, c'est vraiment difficile. Des courriers sont en train d'être adressés au Premier ministre et au ministère technique pour la cause. Ces transporteurs n'excluent pas que le secteur soit paralysé dès la semaine prochaine. dans tout le pays, si rien n'est fait. Rappelons que depuis le 1er octobre 2023, les stations affichent de nouveaux prix. Le super est passé de 815 francs CFA à 875 francs CFA et le prix du gasoil est passé de 655 francs CFA à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. de la fin de ce 7 minutes. 1, c'est la fin de ce 8 minutes.